Salut les speakers, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, vidéo interview où je vais faire une petite interview avec une personne que tu connais très certainement. Il parle d'entrepreneuriat, il motive les jeunes justement à monter leur boîte et il s'appelle Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu ? Hello Cyril, salut les speakers, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. C'était grand plaisir d'enfin apparaître sur la vidéo de Cyril qui est un grand speaker en devenir que je suis depuis maintenant quelques mois. Et voilà, je suis vraiment content d'être là et de pouvoir partager avec vous les amis. Super, super Enzo. Dans cette petite vidéo, dans cette vidéo interview, j'aimerais Enzo que tu nous parles de ton expérience de speaker débutant parce qu'apparemment tu t'es lancé, tu t'es lancé dans le bain, là ça y est t'as fait le grand saut, t'as fait ta première conf. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Yes, alors effectivement j'allais rebondir en te disant expérience, n'abusons pas non plus. Mais ouais, moi j'ai toujours eu effectivement cette envie, moi j'ai toujours été impressionné par les gens qui arrivent comme ça à partager leurs messages. Je regarde beaucoup de TEDx par exemple et je suis toujours impressionné par ces mecs qui arrivent à te créer de l'émotion en partageant leurs messages, en racontant leurs histoires. Et c'est quelque chose si tu veux, je suis en admiration aujourd'hui face à ça. Donc quand c'est à ton tour de devoir parler, tu te dis mince, le résultat n'est pas le même, comment fait-on ? D'où le fait que je sois vachement intéressé par les conseils que tu diffuses sur la chaîne parce que, on le verra par la suite, j'ai déjà utilisé 2-3 petites astuces que tu donnes, qui m'ont permis, je l'espère, d'améliorer ma prestation. En tout cas effectivement aujourd'hui j'avais envie tout simplement de partager un message. Comme beaucoup de gens je pense qui suivent ta chaîne ou qui suivent également ma chaîne, on a envie de partager, de contribuer et de pouvoir échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour pouvoir tout simplement former une communauté, trouver des gens qui sont comme nous passionnés par ce domaine et pouvoir en parler des heures et des heures tout simplement je pense. Et donc voilà, je suis arrivé face à un public, alors un public étudiant, j'ai tout simplement donné une conférence sur l'entrepreneuriat chez les jeunes sur un format 50 minutes dans une école d'ingénieurs. Voilà. D'accord, beau challenge, bravo à toi. Franchement ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre la parole en public, de pouvoir faire des conférences, même si je pense que tout le monde en est capable, étant donné la preuve vivante que même lorsqu'on est débutant, on peut prendre la parole en public. Et justement j'avais une petite question à te demander, parce que tu sais pour moi la préparation c'est quelque chose qui est primordial, qui est vital lorsqu'on prend la parole en public. Et j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette conférence ? Aïe aïe aïe, alors là je pense que tu es un peu plus discipliné que moi. Moi c'est très compliqué, je manque vachement de discipline, mais j'ai quand même essayé d'appliquer du coup les conseils que tu donnes à chaque fois de préparation, de répétition. Ça a été la phase, ça a été, j'ai travaillé de la façon suivante en fait. J'ai d'abord réfléchi au sujet que je voulais donner sur cette conférence, parce que l'entrepreneuriat chez les jeunes c'est vaste. Alors du coup, quel sujet je peux aller donner qui va correspondre à un format 50 minutes et qui va également me permettre d'impacter mon public pour leur donner envie de se bouger, de chercher plus d'informations. Donc en fait, je me suis tout simplement basé sur les articles de blog et sur les vidéos que je réalise et j'ai cherché quelles vidéos étaient les plus impactantes, étaient les plus intéressantes ou avaient tout simplement généré le plus d'interactions. Et je suis tombé sur une vidéo, du coup sur un article que j'avais écrit qui était les 5 raisons d'entreprendre jeune. C'était très intéressant, c'est une vidéo qui a été inspirée par notamment plusieurs vidéos de David Laroche, tout ça m'a marre et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qui va faire que je vais pouvoir tenir une heure. Alors en vidéo, j'avais tenu à peu près 25 minutes et donc je me suis dit, je vais réutiliser le boulot qui a été fait là pour pouvoir en faire un format conférence et pouvoir le diffuser. Alors du coup, mon travail de préparation a été un petit peu, on va dire, squeezé, parce que j'avais déjà écrit les articles, j'avais déjà fait le travail de recherche, de réflexion. Je savais un peu comment structurer mes vidéos. En vidéo, ça avait fait à peu près 25 ou 30 minutes. Donc, j'avais à peu près l'idée de où j'allais. Et donc, j'ai décidé de créer, d'adapter dans un premier temps, puis de créer un format conférence entre guillemets sur les contenus que j'avais déjà créés. Donc, ça a été plutôt simple. Je me suis basé déjà sur les écrits parce que j'avais rédigé l'intégralité du script de la vidéo et qui m'avait servi pour faire un article. Et donc, j'ai décidé de découper, d'appuyer un peu sur les éléments clés, de trouver des images, de trouver des métaphores que j'allais pouvoir utiliser pour donner à l'oral, de trouver quelques citations également qui allaient noter, qui allaient marquer les idées par rapport à ce que je voulais faire. Et j'ai essayé de créer une présentation du coup PowerPoint de quelques slides en structurant mon discours par rapport au contenu que j'avais créé. J'ai ensuite essayé de répéter quelques fois. Alors, je te dis, je ne suis pas très discipliné. J'ai dû terminer ma préparation 8-9 heures avant de passer, peut-être 12. et j'ai répété 2-3 fois comme ça, seul, devant mon ordinateur, devant mon miroir, avant le grand moment d'aller me jeter dans le bain, de la présenter. Bon, à ce que je vois, tu n'étais pas spécialement préparé comme je le recommande dans mes vidéos, mais bon, ça va venir, j'imagine, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais la chose qui est quand même intéressante à regarder, c'est que d'une part, tu as utilisé la technique du recyclage, tu as utilisé du contenu que tu avais l'habitude, sur lequel tu avais l'habitude de parler, sur lequel tu avais déjà fait des vidéos. Donc, c'est du contenu que tu connaissais déjà, c'est du contenu sur lequel tu avais déjà travaillé dessus. Donc, tu t'étais déjà entraîné et préparé sur ce sujet. Donc, on ne peut pas dire que tu ne t'es pas préparé et que tu étais préparé à l'arrache. C'est juste une question de répétition que tu aurais pu prendre peut-être un peu plus de temps, à la limite, pour te préparer. Mais ça, vu que je t'ai dit à l'instant que c'était du contenu que tu connaissais déjà, ça suffit largement. Bon, en tout cas, ça devait être une super expérience, justement. Et en parlant de ça, j'aimerais que tu nous dises, c'était quoi le point fort, la chose que tu as le plus appréciée lorsque tu as pris la parole en public durant cette conférence ? Ah, c'est une bonne question, ça, tiens. Le moment fort. Avant de parler du moment fort, il faudrait peut-être que je te parle tout simplement déjà du démarrage. Parce que c'était un petit peu particulier. Alors, je devais passer à 14h, vous savez, juste après la pause déjeuner. Alors, on a tous été étudiants. On sait très bien qu'entre 14h et 16h, c'est la sieste. Et là, je me suis mis un peu la pression en me disant, mais merde, je vais arriver. Alors, c'est une école d'informatique, une école d'ingénieur. C'était les 3e, les 4e et les 2e années. Ils vont être un peu mous. C'est des geeks qui ne sont pas forcément intéressés par l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas encore forcément en 2e année qu'ils veulent entreprendre. Ça va être compliqué. Et donc là, je me crée un peu une forme de trac tout seul, une forme de stress. Et j'y vais quand même. Parce que dans tous les cas, on est face au bord. Maintenant, on y va, on se jette. Donc, j'arrive dans cette salle, vide, des ordinateurs partout. Les mecs ne sont pas là. On est à 10 minutes de la présentation. Je mets mon ordinateur. Il y a déjà un ordinateur à ma place. Donc là, j'essaye de me faufiler une place, tu vois, de me faire un peu une place dans le bureau, dans le bureau du coup de l'ancien, de l'ancienne personne qui était venue intervenir dans la classe. Et là, je me rends compte que je n'ai pas de moyen pour me connecter au rétroprojecteur. Merde ! Comment est-ce que je peux faire ? Donc là, il faut que je trouve le moyen, le logiciel pour se connecter au rétroprojecteur. Bref, il est maintenant moins 5. Je n'ai toujours pas relu parce que j'avais pensé relire ma présentation avant de le passer, tu sais, pour que ça soit frais. Bon, allez, c'est tout. Maintenant, j'ai le logiciel, je suis connecté au rétroprojecteur. Je peux balancer mon image au projo. Les premiers élèves commencent à rentrer dans la classe. Oh là 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 là, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire ? Bon, allez, c'est tout. J'enlève mon manteau quand même parce que du coup, je n'avais toujours pas enlevé mon manteau depuis que j'étais arrivé. Ma présentation est au tableau. Les gens commencent à rentrer. Allez, on souffle un peu et on se met dans les baskets du mec qui fait ça depuis 10 ans. Et là, en fait, il manque plus de la moitié de la classe. Les mecs ne veulent pas monter. Les classes ne veulent pas monter. Alors, peut-être, ils n'ont pas vu l'heure. Peut-être, ils ne sont pas au courant. Tu sais, quand c'est comme ça, toutes les excuses sont bonnes. Donc, je demande à un élève du coup de venir avec moi. Je prends contact avec les premiers élèves qui sont là. J'essaye de prendre un contact vachement cool en étant, voilà, je ne suis pas un intervenant extérieur. Je ne suis pas un professeur. Je suis un ancien élève. J'ai eu de l'expérience et j'ai juste envie d'échanger avec vous et de vous poser des questions. Tu vois, j'ai créé ce premier schéma-là avec les gens pour voir un peu le retour qu'ils avaient aussi, tu sais, pour prendre un peu la température de mon public. Ça va, j'ai quelques sourires, on discute, on parle visiblement la même langue. Donc, c'est très bien. Je demande à un mec de m'accompagner. Je vais chercher les autres. Ah bon, ça a commencé. Excusez-vous, on n'avait pas vu l'heure. Bon, ma classe se remplit. On remonte. Et là, je me retrouve face à 40 gamins, enfin 40 gamins, comme mon âge finalement, comme notre âge même et ça y est, je vais pouvoir attaquer. Alors, j'avais fait une première slide assez intéressante, un peu basée du coup sur des conseils que tu avais donnés qui avaient pour objectif, si tu veux, de capter, de catcher l'attention tout de suite de mon audience et de faire ce qu'on appelle le bris de glace en finissant du coup cette première slide sur une petite blague. Alors, cette petite blague du coup, elle était basée un petit peu sur, alors ma première slide c'était 50% et uniquement au tableau était affiché 50%. Ça, je crois que tu l'avais fait dans ton deuxième TED où tu avais commencé par un chiffre ou une statistique. Pas TED, ton deuxième Toastmasters. J'avais réutilisé ce concept. Et donc, du coup, c'était 50% et c'était 50% des jeunes entre 18 et 24 ans veulent entreprendre. Je posais la question à mon auditoire en disant « Et toi, est-ce que tu veux entreprendre ? » Donc, en leur faisant lever la main, on a eu un peu d'interaction, etc. Et ma blague, ma chute, c'était de dire « Parce que vous savez, moi, ce n'était pas gagné du tout. » Et en fait, ce qui s'est passé et ce que je me suis rendu compte, c'est que effectivement, ce n'est pas très drôle, sorti de ce contexte ou si je ne le dis pas dans le bon timing. Et eux n'ont pas rigolé. Donc, si tu veux, l'entrée, exactement, le blanc. Donc, l'entrée en matière où je voulais faire un bris de glace, où je voulais faire le mec un peu sympa, effectivement, pas trop de confiance en lui pour du coup qu'il y ait une certaine forme de réciprocité. Parce que dans une école d'ingénieur en informatique, croyez-moi, ce n'est pas des mecs qui transpirent la confiance. Ce n'est pas des mecs qui puent la confiance en eux. Et donc, du coup, je voulais qu'ils aient cette image de moi un peu dans le même cas de figure. Pour le coup, ça a marché, vu qu'il y a eu un blanc énorme et que je me suis tapé la honte, je pense qu'il y a eu une certaine forme de réciprocité. Mais en tout cas, je n'ai pas réussi à les engager comme je voulais. Donc là, je me dis, bon, alors ça a pris plus de temps que prévu, j'ai dû courir à droite à gauche pour faire démarrer cette presse. Je loupe mon bris de glace, je ne les fais pas marrer. Merde ! Comment est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne ? Bon, et tout simplement, je suis rentré dans mon personnage, j'ai essayé de faire un petit peu abstraction des difficultés qu'il y avait eu au démarrage et j'ai essayé de créer de l'engagement, de l'interaction avec l'auditoire. Donc, ça a été utilisé, tu sais, la technique de qui dans cette salle a déjà fait ça ? Tu sais, en posant des questions parfois bêtes, parfois faciles, je levais moi-même ma main pour avoir de l'interaction de ces jeux, pour qu'il y ait de la réciprocité. Ça a commencé à marcher, j'ai vu que je commençais à capter quelques regards. J'ai également placé quelques blagues sur de l'autodérision, par exemple la subinfo, pour ne pas la nommer, ça arrive souvent que les élèves jouent, moi-même j'ai joué si tu veux. Et donc, très tôt dans le discours, je leur ai dit, bon voilà, maintenant les mecs, si vous voulez, vous pouvez fermer vos ordinateurs. Alors, je sais que vous êtes en train de jouer en réseau et qu'on ne peut pas faire pause à la partie, tu vois, ce genre de blague. J'ai donc essayé de faire ce genre de blague pour pouvoir me raccrocher à eux, qui me donnent plus d'attention finalement, qui coupent un peu leurs ordinateurs et qui s'intéressent à ce que j'allais leur partager, tout en leur expliquant qu'il y avait un bénéfice à suivre ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai continué à dérouler un petit peu cette présentation. Et je pense que le moment fort du coup de cette presse, ça a été un moment où je me suis lâché finalement, tu sais, vraiment, où j'avais l'impression d'incarner le speaker que je voulais être. Et ça, c'était vraiment bluffant. Typiquement, à un moment donné, je me suis retrouvé un peu presque à crier, à taper du pied au sol et à dire, mais oui, mais c'est comme ça, il faut vous lancer, il faut passer à l'action. Tu sais, vraiment comme si je m'étais emporté. Et après, avec un peu de recul, je me dis, mais merde, j'ai osé faire ça, tu vois, j'ai osé faire ça. Alors qu'à la base, je n'aurais jamais pensé, si tu veux, même si je l'avais préparé, me laisser autant aller, à aller aussi loin dans mon jeu de scène. Et ça, c'est vraiment en me laissant porter finalement par mon discours, par mon message, par mes émotions. Et je me suis laissé prendre au jeu, je pense, du public speaking, tout simplement. C'est ça qui a vraiment été le moment fort de cette première présentation. Enzo, j'ai envie de te féliciter parce que malgré ta peur de parler en public, malgré ton stress, eh bien, tu as cherché à l'affronter pour justement te surpasser. Et ça a apporté ses fruits. Parce que malgré un quart de chauve qui était un petit peu laborieux au début, eh bien, tu as réussi à dépasser cette peur et tout d'un coup à te débloquer pour, eh bien, impacter véritablement ton auditoire. Et ça, c'était vraiment génial ce que tu m'as raconté. Ça montre vraiment que prendre la parole en public, eh bien, que malgré ses peurs, eh bien, tout le monde peut y arriver. Et on peut même aller jusqu'à kiffer ce qu'on est en train de faire. Parce que tu t'es tout d'un coup passionné par ce que tu disais. Tu t'es emporté, tu t'es laissé emporter par le flot de tes paroles sans vraiment te rendre compte, eh bien, du temps qui passait autour de toi. Et ça, ça devait vraiment être une expérience géniale que j'espère va inspirer, eh bien, les personnes qui nous écoutent. Ouais, carrément. Et moi, s'il y a une chose aujourd'hui que je peux transmettre, que je peux donner par rapport à cet exercice, cette expérience de ma première prise de parole, c'est prenez bien évidemment un sujet émotionnel, un sujet sur lequel vous kiffez déjà de base. Laissez-vous aller, vivez-le à 200%, soyez vous-même et bordel, j'ai kiffé, quoi. Et ça, c'est super et ça montre vraiment qu'on n'est pas speaker, on le devient. Et que dès qu'on se passionne pour un sujet qui nous intéresse et qu'on transmet sa passion à son public, eh bien, on peut devenir réellement impactant. Et ça, c'est top du top, Bic. Mais en tout cas, je te félicite pour cette première initiative, pour cette première expérience en tant que public speaker. Et vraiment, je ne peux que t'applaudir pour ça parce que c'est vraiment génial de se lancer, parce que ce n'est jamais facile de faire sa première. Alors, si j'avais une toute dernière question, est-ce que ça t'a donné envie justement, cette expérience, de réitérer cette expérience de prise de parole en public ? Ah, mais bien sûr, je suis comme un fou, Cyril. Moi, j'ai qu'une obsession, c'est d'y retourner. J'ai d'ailleurs une nouvelle date dans cette école d'ingénieurs pour aller parler avec une autre classe et d'un autre sujet. Et je suis en train de créer d'autres dates dans des réseaux ici, que ce soit université, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des pôles de création d'entreprise. Je vais voir tous ces gens-là pour essayer de diffuser mon message parce que finalement, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie d'échanger avec des gens, de trouver des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. Et c'est uniquement en me confrontant à ça, en allant parler avec des gens, en allant faire ces conférences, que je vais pouvoir améliorer mon niveau et trouver d'autres personnes. Donc, bien évidemment, on continue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je compte sur toi pour m'accompagner durant cette année 2017. Mais ce sera avec plaisir que je t'aiderai et on en reparle de manière dans de futurs appels ou autre. Bon, mais en tout cas, Enzo, bravo encore. Vraiment bravo, bravo, bravo. Tu es vraiment l'exemple parfait du fait que tout le monde peut prendre la parole en public, que on n'est pas speaker, on le devient, que ça se travaille et qu'on peut même kiffer prendre la parole en public. Donc, vraiment bravo. Merci à toi pour cette interview. C'était vraiment un super échange. J'espère que ça t'a inspiré aussi, toi qui nous écoutes, mon cher speaker. Et bien, je te dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao !